Voilà, on est en compagnie de la famille Voltaire pour l'interview de Salim Abillah, ici, vestiaire du Stangrach. Voilà, nous avons préparé des bouteilles d'eau. Ordaine, salam. Salam à la jamal, salam à la férite. Ahl Khalil, salam à la jamal. Voilà, on attend notre star internationale, les midi 33, qu'elle est midi 30. Ordaine a déjà préparé le matériel. Voilà, ils vont lui remettre sa récompense aujourd'hui. Lyon Belge, voilà. 2020, parce qu'on n'a pas eu le temps de lui le remettre en présentiel. En présentiel, masha'Allah. Enfin, on va lui le remettre. Incha'Allah. Et ça, c'est notre frère nord-estine. Voilà, scotlandiade. Ah, oui. Nord-estine, scotland. Et ça, c'est notre frère nord-estine, c'est notre frère nord-estine, c'est notre frère nord-estine. Si, on m'existe. Plus bref. J'ai commencé, j'ai commencé près de chez moi, à Mons. Après ça, je suis parti à l'âge de 12 ans, en direct, sur Bruxelles, là où j'ai fait une partie de ma formation. Jusqu'à l'U16, ou de l'U16, je suis retourné à Mons. Il y a eu quelques petits soucis, donc voilà on a fait un retour à Mons, après repartir sur Moukron, là où j'ai failli avoir mon premier contrat pro, ça ne s'est pas passé comme il le fallait, donc j'ai fait une saison en deuxième division, en deuxième division belge, où j'ai signé mon premier contrat pro, j'ai fait une saison et après je suis retourné à Moukron pendant deux ans, et je suis venu au standard, et c'est ici que je fais ma troisième année. Très bien, une première qualification du groupe du monde, félicitations au Moukron, quelle était l'ambiance au sein du staff et de l'équipe après la qualification ? C'était un truc de fou, franchement, j'avais jamais vécu ça, mais c'était quelque chose de grand, quand tu vois la fierté du peuple qu'on a souvent avec cette victoire, qu'on a tous fait savoir, franchement c'était magnifique. Le beau souvenir ? Oui, c'est sûr. Une poule composée de la Belgique, Canada, Croatie, quel est ton avis sur la chance de se qualifier pour les huitièmes de finale ? Moi je pense que c'est une poule qui est ouverte, je pense que le Maroc a des joueurs de qualité, il ne faut pas se le cacher, on a une belle équipe, une belle génération. Et voilà, on n'a pas peur que ce soit la Belgique, la Croatie, on n'a pas peur de jouer contre ce genre d'équipe, je pense que c'est contre ce genre d'équipe qu'on aime bien jouer, qu'on veut montrer que le Maroc a du potentiel et on va tout donner. Affronter la Belgique en face de poule, c'est que tu joues ici au standard, tu viens en Belgique, tu as probablement des amis au sein de l'équipe nationale, comment tu vas aborder et vivre cette confrontation contre la Belgique ? Je pense que c'est une double motivation, je pense que voilà, moi quand j'ai vu qu'on était un peu collègue avec la Belgique, j'ai reçu énormément de messages, énormément de messages pour me dire que voilà, c'était quelque chose de formidable de jouer contre ce pays où on est né, mais voilà, moi j'ai envie de montrer que voilà, on est au Maroc et qu'on sait faire aussi les choses. On sait faire des belles choses. Exactement. Je voudrais essayer de rentrer un petit peu dans l'intimité de l'équipe nationale, quelle est ta relation avec le coach ? Moi je m'entends très bien avec le coach, je pense que voilà, c'est quelqu'un de humainement qui est top, franchement top, humainement c'est quelqu'un de, voilà, avec tous les joueurs, je pense qu'il aime discuter, quand des joueurs ont des problèmes, ils savent qu'ils peuvent parler avec le coach et beaucoup de critiques, mais je pense qu'il fait des résultats. On a certes, on est sorti en quart en Côte d'Afrique, mais voilà, on n'a pas de mérité cette défaite contre l'Egypte. Je pense que voilà, il suffit de, des petits détails qu'on aurait pu gagner ce match, mais malheureusement, on n'a pas su faire le boulot. Et voilà, on s'est qualifié pour l'amour du monde, donc je pense que le coach fait du bon travail au sein de l'équipe nationale et que nous les joueurs, on est un peu à fond d'ailleurs. On a tendu un petit peu les oreilles, on m'entend peut-être une probable arrivée de Mehdi Benatia et de Khadjer au sein du Saf. Votre avis ? Moi, je n'ai aucune idée là-dessus, je n'ai aucune idée là-dessus. Mehdi, je le suis sur Instagram et j'ai vu qu'il avait démonté toute remarque. Donc pour le moment, on ne se préoccupe pas là-dessus. Mais voilà, qui peut venir, on va être enchanté de travailler avec lui et voilà.